Bonjour à tous, donc ce matin nous sommes en direct de Gerville, en siège glace de Gerville, c'est ça ? C'est ça. Donc on est en compagnie de... Flaverne Sagné. Voilà, le Flaverne Sagné, beaucoup d'entre vous le connaissent dans le milieu du football, ou autre, aussi. Il fait du foot à Pali. C'est ça, ouais. Dans le bon petit club de Pali. Pali tu joues en matin maintenant. Attends, là, là, je... Et je crois à mon petit doigt, Mali, tu as... Alors, je vais peut-être me tromper, donc je vais pas trop bien rencer. Je crois que t'as été en finale où t'as gagné la Coupe de Normandie 18 ans. Ouais, c'est ça. On a gagné la Coupe de Normandie en demi-heure. T'as gagné du foot à se bouger ? Non. Je n'ai pas ce que j'ai fait aussi. Non, et j'y étais, j'y étais le jour-là. Il n'y avait pas si... AVE qui jouait, non ? Ouais, Benjamin AVE, c'est ça. Voilà. Et il y en a d'autres, mais il faudra un peu plus trop, ça rompt pas quand même. Ouais, il y avait des Lituilliers, par exemple. Ouais, vous aviez une sacrée équipe. Ouais, on avait une belle génération. Les Lituilliers, ils jouaient derrière. Ouais, alors Flaverne, ils jouaient aussi, sinon. D'accord. J'avais la finale. Ouais, vous aviez une super bonne église. Je me rappelle donc qui vous aviez gagné de QEVY. Ah QEVY. C'est bien. C'est bien. En tant que QEVY, à un moment donné, ils ont monté aussi. Non, QEVY, c'est un très bon code. Bah, vraiment. Donc, Bab QEVY en finale, c'est... Surtout en 18 ans, il y avait de la concurrence. Ouais, il y avait de la concurrence. Bon, c'était chez nous, on avait un petit avantage. Ouais, avec QEVY, il y avait du monde. Ouais, vous avez fait un très très bon match. Qu'est-ce qui t'a plu dans le foot ? Enfin, qu'est-ce qui t'a passionné pour commencer dans le foot ? Bah, ma famille, c'est une famille de footeux. Donc, j'étais venu dedans très 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 rapidement, en regardant les matchs, etc. Et puis, j'ai pris ma première licence à Pavi. Et je suis un peu parti de temps en temps, mais je ne l'ai jamais vraiment quitté. T'avais quel âge ? J'avais 6 ans, parce qu'à l'époque, je voulais commencer à 5 ans. Mais je n'allais pas voir. J'étais trop jeune. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu entraînes quand même un peu les jeunes. Ouais, je pense que tu peux de l'école de foot de Yerville, des 6 à 13 ans, et plus particulièrement des U11. Et vous avez combien d'enfants qui sont essentiels pour de Yerville ? À peu près, en proximité ? 80 sur le col de foot. Ah oui ? Ouais. Il y a de quoi s'occuper. Ouais, il y a de quoi s'occuper. C'est pour ça qu'on a des contrats civils aussi, tous les éducateurs du club. Parce qu'on essaie de faire des séances eux-mêmes, justement, pour qu'ils aiment arriver. Les gamins progressent. Ah oui ? C'est important. Ouais, c'est très important. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'enfants. Oui, ça plaît. Le foot, ça plaît. Ça plaît. Puis, en même temps, on fait aussi des choses extérieures au club. Par exemple, sur les stages de foot, on a fait venir des prestataires pour les sports handicapés. Donc, ils savent déjà les enfants. C'est très bien pour les messages d'espoir. Ils ont la chaise roulante. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Et du coup, derrière le centre, on a été aussi à la même genre de retraite de hier. Pendant les stages de foot. Ouais, c'est bien. C'est une leçon de vie aussi, le foot. Il ne faut pas la montrer que le foot. Il faut montrer tout ce qui est autour. Et la chance, on a, il faudra jouer au foot aussi. Et ça plaît énormément par an. Les activités extérieures hors foot, en fin de compte. Et derrière, on est venu aussi au match de hockey. Il s'agit des soirées. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. C'est une belle sortie. Nous, on est une quarantaine, je crois. C'est là qu'on voit, vous êtes un club très dynamique. Parce que tu l'as su une semaine avant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, en quelques jours, tu as réussi à rassembler 40 personnes. Ça prouve que le club vit bien. Ouais, c'est ça. Ça marche très bien. D'ailleurs, vous avez pas mal de trophées là. Ouais, il y a quelques groupes. C'est tant à des enfants, tant à des adultes, etc. Et au niveau adulte, le maximum qu'a joué Yerville ? Alors, je crois que c'est PH. Ah, c'est la R3. Ouais. Là, c'est en première division. C'est dur, non ? Bah, ils essaient de se sauver. Le problème, c'est qu'il y a 5 décentes à cette année, je pensais. Et là, pour l'instant, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs, ils se sauvent. S'ils en perdent un des deux, ça reste très, très compliqué. Mais j'ai mes infos aussi. Et ils ont fait un bon match contre Bac Belanco. Ouais, on a mis 4. Oui, c'était un drôle d'histoire. Ouais, je crois. Ouais, ouais. Apparemment, ils m'ont dit que c'était une équipe qui ne jouait pas si mal. Donc... Pas vraiment. Non, non, mais c'est difficile de se maintenir quand t'es à 5, 4, 5 décentes. Non, c'est beaucoup 5 décentes. Il y a beaucoup de clubs, en fin de compte. On finit 7e, 8e ou 7e, tu descends quoi. Et puis un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a un an de deux, ils ont fait monter 5 équipes pratiquement. Et là, ils font redescendre. Ouais, ils veulent plus faire que deux groupes de première vision. Il y en a 4. Ils en veulent plus que deux. Et je crois qu'ils veulent finir avec un. C'est compliqué. Ils veulent couler les petits clubs, entre guillemets. Ils veulent que des grosses structures. Ils veulent faire des délices. Voilà, c'est ça. Exactement. Et moi, je vous reviens juste côté entraîneur. C'est quoi le plus dur, justement, entraîner des jeunes ? Des jeunes ? Alors, le plus dur, ça va dépendre des tronches d'âge. En fin de compte, quand on arrive à aller sur les 11-13 ans, ils commencent à être des pré-ados, des ados. Donc, ils commencent à tomber, c'est pas là. Il faut vite les remords. Bon, franchement, après, ça va, on a un public assez gentil. Après, vous avez peut-être aussi les parents qui suivent aussi ? Ah ouais, les parents, ils suivent énormément. Ben, je vois là, parce que là, il y a un toi-moi enfant. Excusez-moi un petit peu. Il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup de maman. Oui, il y a beaucoup de maman. Alors qu'à mon âge, quand on jouait, nous, c'était les papas qui suivent. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mamans. Oui, c'est vrai. Les papas, ils restent à la maison. Ben ouais, c'est vrai. C'est bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils restent à leur place, leurs parents, les parents. Parce que dans le temps, moi, j'ai connu que les parents, ils empiétaient un petit peu. Mais là, je trouve qu'ils ont le recul nécessaire. Et on n'entend pas trop crier. Là, il y a un plateau ce matin. On n'entend pas les parents salins ou... Ouais, nous, à notre époque, c'était plutôt les... Parce que maintenant, c'est les femmes, c'est pour ça. On est plus calme. Non, non, c'était les papas en train d'ailleurs. Les deux sont en train d'ailleurs. Les deux leurs fils. C'est vrai. Moi, ça va. Mon père, il est posé tout de foot, donc il ne regardait pas. Donc ça allait. C'est sympa. Mais du coup, vous avez des partenaires ou... Après, il y a quelques sponsors. Mais nous aussi, je sais qu'il y a Super U. Après, c'est surtout la mairie qui me donne vraiment des moyens. Et après, vous faites des shots à côté pour... Oui, il y a de l'auto. Après, il y a le stage foot. Mais le stage foot, on récupère de l'argent. Mais tout est remonté pour les jeunes au niveau 2, le monde du matin. Là, oui, c'est sympa. Donc il n'y a rien qui... Il n'y a que les maillots que vous arrivez à vous faire. Oui, par rapport à ce tout. C'est ça. On arrive pas mal. Vous avez un budget à chaque fois dans l'argent ? À l'année, oui, un budget. Alors, pour l'école de foot, ça va. Et déjà, il n'y a pas les arbitres à payer. C'est peut-être pas mal. Parce qu'ils coûtent vraiment très cher au club. Et puis les cartons. Et toutes les amendes, etc. Ça, c'est vraiment un très gros problème. Mais je pense que c'est pareil partout. D'accord. Petite question ? On va commencer à parler du match du 8 juin. Donc d'abord, merci de nous recevoir. Parce qu'il y a une très bonne organisation en plus. Les infos passent bien. C'est carré. Et un très beau terrain. Oui. Parce que pour une première division, vous avez quand même une belle tribune. Nous avons un beau clubhouse. Et ça, en première division, c'est assez rare. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas trop malheureux. Non, non. Vous êtes bien. Vous avez plusieurs terrains en plus. Il y en a deux. Il y en a deux là. Et puis, il y a aussi le CRJS qui nous prête. Il est fermé. Mais c'est l'Amérique qui ne la récupère. Qui nous prête le terrain pour justement le match et le match féminin. Voilà, c'est ça. Pas mal. Il y a quand même aussi deux vestiaires femmes. Deux vestiaires hommes. Ah, on se prénonge pas derrière lui. Non, mais c'est vrai. Pour avoir les féminines, il faut être équipe aussi. C'est bien équipé aussi. Donc, à 15h, il y aura le match. Donc, il y aura un tournoi enfant. Oui, c'est ça. Ce sera les enfants de Garville. Ce sera les enfants de Garville. Donc, ils participent. Il y en a qui ont mis plus. Mais c'était un euro la participation pour remettre aux messagers. C'est bien. Voilà. Donc, ils ont joué le jeu là pour l'instant. Donc, il va y avoir pas mal, pas mal d'enfants. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, très bien. Et puis, on aura aussi le match féminin qui va se dérouler en même temps. Oui, c'est ça. Donc, nous, nos filles, c'est toutes les filles de l'assaut. Donc, on n'a pas été chercher des filles dans les autres perles. On aurait eu le HAC et le FCA. On aurait fait des joueurs. Mais voilà, on a voulu rester dans le symbole des messagers. Donc, la plupart des filles, elles n'ont jamais joué au foot. Ça n'a pas été une découverte d'ailleurs. Peut-être des futurs recrues. Philippette Ponchol. Donc, il a joué à St-Etienne sur le nom de Korkovic. Bon, depuis, il s'est fait opérer. Donc, il s'est recyclé dans le football féminin. Mais je pense que ça va être un... C'est avant tout le recyclage. Oui, le recyclage prend avant tout le temps. Donc, voilà. Ça va être un match qui va être sympa. Donc, c'est à 15h. Et à 17h, il y aura donc le match masculin. C'est ça. Donc, ce sera l'équipe première de Guerlis. C'est ça, la première de Guerlis. Oui, la première de Guerlis. Peut-être même voir avec Clément Attain qui joue en excellence. Donc, c'est un niveau... Ouais. C'est le but du jeu, c'est la partie du monde. Donc, nous, on a quelques joueurs qui font partie de l'assaut qui vont jouer. Est-ce que tu peux me dire déjà, même toi, combien il y aura de garçons qui vont... Nous, il y aura 19 joueurs, voire 21. Parce qu'on attend la réponse de deux joueurs. Donc, on aura quoi faire deux équipes. C'est bien. Comme ça, ils jouent en demi-temps chacun. Donc, on a 4 ou 5 joueurs qui font vraiment partie de l'assaut. Qui jouent peut-être au football en style, mais qui ne jouent pas vraiment au football sur un terrain. Après, on aura aussi des joueurs de district comme Limizi. Après, on aura aussi des joueurs de régional. Peut-être notre gardien en vache sans pommel ou autre. Et puis, après, on aura... Pour l'instant, on a 3 joueurs de national. Il y aura Abdel. Il y aura Omar Comté. En ce moment, c'est le meilleur buteur de National 3. D'ailleurs, Omar peut-être qui viendra à rond. On ne sait pas. Et il y aura Mohamed Ouadar aussi, qui joue à WCN en national 2. Et il y aura peut-être, s'il nous reste de la place, peut-être Fred Dunby, qui joue au FCR. J'espère qu'il va rester au FCR, d'ailleurs. Très très bon. Et puis, CDB. D'accord. Il n'a pas le choix à défense. Mais on va voir sur la chatrice de 9 joueurs. Le championnat se termine la semaine prochaine, donc on va voir avec le FCR s'ils montent tellement. Mais ils n'en font pas plus. Donc je pense que ça va être assez équilibré. En tout cas, ça va être un bon match. Et il y aura aussi une uvette. Les gâteaux. Oui, les gâteaux. Il y a aussi Emilie et Camille qui vont chanter pour justement tout le monde. Oui, Emilie et Camille, ils vont venir animer un peu l'avant-match, les mi-temps. Donc ça va être sympa. Donc il n'y aura pas que du foot. On fera aussi une petite tombola, je pense. Donc on pourra gagner un petit peu de choses. Ou des gens qui ont envie quoi. Et ouais. Donc il y aura aussi, il faut aussi citer l'agence, la Jeanne d'Arc Immobilière. Avec Laetitia Marek. Et on fait coucou à Laetitia. Et à Charles. Je vais lui faire coucou, lui. Et Charles, il investit dans le FCR en ce temps-là. Donc il sera là aussi Charles. Et donc on leur fait un petit coucou parce qu'ils vont offrir 1500 euros. Donc au match. Donc c'est aussi grâce à vous. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aura pas de match. Donc on aura 1500 euros. Ils vont offrir aussi un tee-shirt à toutes les filles. Avec leur prénom derrière. La Jeanne d'Arc Immobilière. Donc eux ils vont jouer aux couleurs de la Jeanne d'Arc Immobilière. Et notre équipe jouera aux couleurs de la Jeanne d'Arc Immobilière. Du coup ce sera rose. Oui. Donc c'est pour ça que je me suis refait un tee-shirt. Des filles roses. Non mais rose c'est les couleurs de l'agence. Et donc par contre toi tu joueras dans notre équipe. Oui c'est ça. Tout se passe bien. Tu peux trop stressé ? Non ça va. L'année dernière tu avais été blessé. J'avais été blessé. J'avais fait que la première année à Maudville. Et puis l'année dernière je m'étais blessé. J'avais joué le matin et je m'étais blessé juste avant le match. Parce que là c'est le 3ème match. C'est vrai que Maudville nous a reçu la première année. Il était sympa. Pauilly l'année dernière. Et puis là Bayerville c'est tourno-tour. Tourno-tour de Pauilly. Oui c'est exactement ça. Donc on est content de venir à Yerville parce que c'est vrai que c'est un bon club. Parce que bon avoir 4 ans à jeunes. Et vous avez combien d'équipes masculines ? Alors il y a 3 en temps les filles. 3 équipes masculines. Et il y a une équipe féminine de foot à 7. Ah c'est 7. Il y a des équipes à 11. Il y a les championnes football à 7. Oui c'est le critérium féminin. Et vous jouez à peu près vers quel club ? Ils font des superbes marques. Ils peuvent aller dans l'heure etc. Ils sont même... Alors je ne suis pas sûr. Mais moi quand je m'en occupe à Plavie d'à 11. Même à 7 il y en avait. C'est allé jusque dans Basse Normandie. Ah oui quand même. Le problème c'est que le foot est encore à l'époque. Il n'y a pas assez d'équipes féminines. Donc du coup ça fait des déplacements. C'est génial du coup. Ça prend que les filles sont timides. Quand il fait beau c'est bien. On va y avoir. Et vous avez combien de filles ? Je crois qu'ils ont une vingtaine de filles si je ne dis pas de bêtises. C'est pas mal déjà. Non non c'est plutôt bien. Donc les filles dure dure. Pour nos filles dure dure. Le plaisir. Le milieu de tableau sera au niveau du championnat. C'est pas trop mal. Donc ça ne fonctionne pas trop mal. Au contraire. On attaque un peu le privé un petit peu. Donc pour gérer une école de football. Quelle est la plus grande qualité qu'il faut ? T'as pas toi. Je ne dis pas que tu larmes. Ça c'est fait. C'est d'être rigoureux déjà. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de préparation. Et c'est toi qui gère aussi les... Et je le finir, ça arrive. Par exemple, je ne sais pas. Admettons que vous allez au vitamine. Oui. C'est toi qui gère avec le code adverse pour les déplacements ? Le calendrier ? Ça dépend des catégories. Tu ne veux pas tout faire. Non, non. Je délègue un peu. Oui. Et puis on est des bons éducateurs. Donc on est une bonne école de foot. Moi je chaplote un peu tout ça. Après, pour les débutants pré-poussin, on a des réunions avec le district. Moi je m'y présente. Ce n'est pas les éducateurs. Et c'est moi qui choisis les plateaux. D'accord. Et après, on se place où on peut organiser un plateau. Comme ce matin, il y a un plateau sur Yerville. Et derrière ça, j'envoie aux éducateurs les matchs qu'ils ont à faire. Là, ils aient tourné aussi à la fin d'année. Et après, c'est eux qui gèrent. Soit par Facebook, il y en a qui créent leur groupe. Ou soit par message. Et puis, les équipes les payent quand ils viennent chez vous ? Ou vous vous déplacez ? Non, pas du tout. Non, d'accord. C'est comme si ce soit un championnat. C'est pour la licence. Et là, on fait un contenu de l'offre à goûter. Là, aujourd'hui, on va offrir un goûter aux équipes qui reçoivent, etc. C'est bien. On voit que c'est sympa. Autour du terrain, on se rend compte vite. Une petite voix tout de suite. Il y a déjà de l'ambiance quand même. Avec tous les gars qui aillent. Et tu as un truc avec eux, avant chaque match, un petit, je ne sais pas, pour gagner, tu vois. Un petit motivation. Moi, l'équipe que je m'en occupe, généralement, on fait une causerie comme les grands. Et après, c'est plutôt à la fin du match. Quand on vient, je les réunis à la fin du match. On fait un léger libre-fit. Et puis derrière, ils ont un petit cri de guerre. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas le chanter. Parce que c'est pas une idée. C'est 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 un problème de toutes les équipes d'ailleurs. Moi, c'est plus à la fin du match pendant la catégorie. Il y en a juste après le cri de guerre aussi. Il y en a aussi les bouteilles d'eau. Il y en a où les caleçons. Mais on s'en fout. FCR, c'est comme ça. FCR, c'est comme ça. FCR. Oui, mais bon, ça fait le festif. Des matchs où on rentre un peu. C'est un grand jeu. Oui, peut-être des affiches un petit peu. Parce que nous, on est sur le dernier. Mais moi, j'aime bien que les enfants aillent ailleurs. On a déjà été joué sur le Havre. On a été joué à jouer sur QV. On a été dans l'air, etc. Ils vont sortir du strict. Voilà. Du coup, quand ils rencontrent QV, etc. Et on a rien à les battre. Ça s'est passé une fois. Les enfants, forcément, pour eux, l'image, c'est super important. Donc voilà. On a essayé au mieux de... Puis ça nous fait connaître. Puis maintenant, les grosses constructeurs, ils savent que ça se passe bien au niveau de l'école de foot. Donc, ils nous sollicitent aussi pour faire des matchs amicaux, tout ça. Ce qui est un petit peu de vrai, je trouve, dans les clubs professionnels, c'est qu'au national, un peu comme en Rouen, c'est qu'avant, il y avait toujours des levées et des migros. Et parfois, il y avait des enfants, des plateaux enfants. Oui, c'est vrai. Et ça, maintenant, apparemment, on n'a plus le droit de faire des levées de rideaux en matchs nationaux. C'est vrai que ça, on n'en voit plus. Et ça, non. Parce qu'une fois, j'avais été aller voir un match Valenciennes en Rouen, il y avait un levée de rideaux Fulminin. Et c'est comme ça qu'on avait appris, après, le Fulminin aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on ne voit plus tout ça. C'est dommage. Maintenant, c'était bien. Les gens commencent à arriver. Nous, on le fait avec l'équipe première, l'équipe Fagnon. Donc toutes les catégories de jeunes, un dimanche en l'année, viennent jouer avant, au milieu du terrain, les joueurs s'entraînent. Et à la fin, ils rentrent main dans la main avec. C'est vrai. Il y a un lien entre les adultes, les enfants. Du coup, il y a certains enfants qui vont voir l'équipe première maintenant. Il y a certains adultes qui vont voir les enfants le samedi. C'est vrai. D'ailleurs, le 8 juin, les enfants feront l'entrée sur le terrain avec les adultes. C'est ça. Comme les gros. Je pense qu'il va même manquer des mains. Parce qu'il y a plusieurs enfants qu'on va avoir. Je pense qu'on va en galer. C'est pas grand. On n'a pas eu tout à fait le retour de tout le monde, mais je pense qu'il va y avoir une quarantaine d'enfants. C'est bien. C'est important. Et d'ailleurs, Marc Ochaud, autre photographe, il ne sera pas là. Il sera parti en vacances, malheureusement. Donc, on va voir le photographe du FCR, Benoît. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je vois un petit peu ça. Ça fait 30 ans qu'il est souvent sur le terrain du FCR, des super photos. Et il sera là toute la journée pour faire des photos. Oui, c'est cool. Donc, on va le faire venir dès 15h. Et il va prendre les enfants, il va prendre les filles, il va prendre les mecs. Parce que Tonton, il est toujours en vacances en ce moment. Oui, mais Tonton, il est souvent présent avec tout. Donc, je crois qu'il mérite un peu de vacances aussi. Il a besoin de souffler. On le sollicite beaucoup. D'ailleurs, Tonton, il a fait un super raid qu'a nourri. Oui. 300 km. Il a fini presque 200. Et encore, je sens qu'il était dans les 200, si je ne me trompe pas. Et il m'a dit limite qu'il aurait pu être dans les 100 premiers. Oui, enfin, il était dans les 200. On peut dire ce qu'il veut. Ben, c'est déjà pas mal. Il était beau. Non, c'est bien. Bravo. Et je ne pensais pas qu'il allait le faire, moi. Parce que franchement, c'est... Ben, il faut le faire. Bien, même moi, je ne suis pas sûr de... C'est un petit coucou à Marco. Ou Tonton. Ça dépend comment on l'appelle. Donc, en tout cas, Benoît, on compte sur toi. Il est intérêt. Oui. On pose la dernière question. Parce qu'après, il y a du Blu. Il y a des Pupiou là-bas. Donc, il y a peut-être une question qu'on n'a pas posée ou quelque chose t'auras aimé rajouter. Je ne sais pas. Sur le foot de Yerville ou autre chose. Peu importe. Sur le foot de Yerville. Je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais c'est une nouvelle fête. Donc, j'ai hâte. On a très hâte. On est parti sur... On pense qu'on va avoir dans les 2 000 euros de bénéf. Donc, c'est important pour le foot. Parce que bon... Surtout qu'on ne fait pas payer l'entrée. L'entrée gratuite, c'est important. Donc, si vous voulez choisir un petit peu le jeu, prendre un petit billet de tombola ou venir boire un verre à la buvette pour discuter un petit peu. Ou pour l'ambiance, déjà l'ambiance. Mais après, vous pouvez très bien venir et rien consommer. C'est pas une obligation. Déjà, devenir, c'est très bien. C'est une participation. Donc, on rajoute quelque chose, non ? Tu vas rajouter quoi ? Venez le 8 juin, quoi ? Ouais, c'est ça. Non, ça va être sympathique. Ouais. Et même s'il pleut, c'est pas grave. Il y a des paratruis. Il y a une très vite couverte, j'ai vu. Oui, il y a une très vite couverte. Même la buvette peut être couverte aussi. Donc, CRJS, c'est quoi l'adresse ? C'est... C'est rue des... Non, je ne sais plus. C'est la question qui est là. Je ne sais pas si c'est pas rue des Agassons. Mais je ne suis pas sûr. C'est le stade juste Fontaine. Voilà. C'est facile à trouver. Oui, c'est... Il y a deux entrées en plus. Il y a de la place, du parking, etc. Il n'y a pas de souci. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas qu'il y a de l'autre côté. Donc, voilà. Venez nombreux. Et n'oubliez pas dimanche, dimanche, il y a aussi la course de Yerville. Les 10 km. Si vous êtes sportif, et nous, ce sera une quinzaine sur le parcours. On va vous encourager ou pas. En plus, une course très bien organisée. Oui. Très très bien organisée. Une belle course. Tu ne crois pas toi ? Ça va aller très vite. C'est le... En tout cas, vous avez un peu les couleurs. On se comprend un peu en survivant du Barça. Un petit peu. Et une fois que vous avez proms sport. Oui, c'est ça. C'est proms sport. Nous, on allait faire le petit interview là-bas, il n'y a pas très longtemps. Très beau de l'accueil ici. Très gentil. D'ailleurs, vous voyez un petit message là juste avant l'interview pour nous dire qu'ils vont pouvoir jouer une journée. Oui, ça fait plaisir. Parce qu'on a fait un petit direct avant. Il faut le savoir. C'est compliqué. On est partout. Donc, voilà. On vous dit à très bientôt. Donc, bah en tout cas, on est heureux de t'avoir encore rencontré, Fabien. C'est un bon moment. Et on fera aussi un petit direct le 8 juin du coup pour... Ouais. Alors le 8 juin, si vous ne pouvez pas venir, il faut venir. Si jamais vous avez été un peu loin ou voilà, vous ne pouvez pas venir. On fera souvent des directs Facebook entre l'entrée, pas tout le temps, mais entre l'entrée des joueurs, tout ça. Donc, vous pourrez quand même être dans l'ambiance si vous n'êtes pas présent. Mais le mieux, c'est de venir. Bah oui. Et on fera aussi des petites interviews sur place. Voilà. On vous fait un beau coucou et on vous souhaite un bon week-end. Ciao. A bientôt. A bientôt.